... Bonjour, nous sommes à Maud. Je suis le grand maître de la confrérie du Brie de Maud, notre produit local. Pour faire un Brie de Maud, il faut 25 litres de lait. Ce lait vient d'une vache qui s'appelle la Hochetail. Il faut, ce lait ensuite est mis dans une bassine et dans cette bassine, on va ajouter de la trésure pour le cahier. Ce cahier ensuite sera versé dans un moule à l'aide de cette pelle à briques qu'on appelle une saucerette. Donc les couches de cahier seront déposées les unes après les autres dans ce moule et on l'entourera le moule avec une éclise de façon à pouvoir maintenir la forme du fromage. Combien de temps pour fabriquer un bon mot ? Alors, pour faire un Brie de Maud, un minimum de temps est nécessaire, c'est-à-dire 4 semaines minimum. Maximum 8 semaines pour un Brie de Concours. C'est une appellation contrôlée. Alors, c'est une appellation d'origine contrôlée. On dit même maintenant appellation d'origine protégée. C'est-à-dire, sur quelle zone alors ? Alors, la zone de production, c'est la Seine-et-Marne. Nous sommes en Seine-et-Marne, à 45 km de Paris. La Marne, la Haute-Marne et la Meuse. Ces départements-là ont tous l'autorisation de fabriquer du Brie de Maud. Et ce sont les seuls départements qui sont autorisés à faire du Brie de Maud. Voilà. Voilà.